bonsoir à toutes et à tous donc comme annoncé j'ai le plaisir d'accueillir sur cette vidéo donc Abderazak Zbairi qui est un ancien athlète de haut niveau et qui est un entraîneur en activité et en l'occurrence qui est actuellement l'entraîneur de Mourad Amdouni je vais pas en dire plus je vais laisser donc Abderazak se présenter et puis parler un peu de lui voilà bonjour Younes bonjour à tous voilà je me présente Abderazak Zbairi j'ai été oui bon coureur on va dire de 1500 mètres et de cross court mon record c'est 340 sur 1500 et j'ai fait cinq fois dans les huit premiers au championnat de France de cross court voilà j'ai commencé en minime deuxième année voilà et puis j'entraîne actuellement Mourad Amdouni des meilleurs français un des meilleurs demi-fondeurs français actuel voire européen on va dire voilà j'ai entraîné quelques athlètes j'entraîne toujours et je suis aussi entraîneur national militaire d'athlétisme je gère surtout quand il y a les stages de préparation et les déplacements dans les compétitions internationales alors j'avais une première question en fait à te poser c'est comment tu commençais l'athlétisme j'ai commencé l'athlétisme un peu comme tout le monde je pense un peu comme la majorité des jeunes c'est à dire en UNSS voilà grâce aux professeurs des profs du collège donc voilà donc on a fait quelques compétitions d'UNSS où quand tu gagnes ben voilà forcément on te dirige vers un club et voilà et ça faisait le lien en fait entre l'éducation nationale et la fédération française d'athlétisme c'était pratiquement le seul lien qu'il y avait à l'époque peut-être que maintenant il y en a un peu plus mais je sais que j'ai connu l'athlète que grâce au collège sinon UNSS voilà d'accord dès que tu as commencé en fait à pratiquer le cross et les courses tu as tout de suite obtenu des résultats qui te démarquaient un peu des autres ou au départ tu avais quand même un peu de concurrence en fait ça dépendait dans quelle distance en fait parce que sur course j'étais très très bon enfin très très bon j'étais bon on va dire parce que j'étais voilà je gagnais mes courses sur long moins bon parce que voilà j'avais pas beaucoup je commençais donc pas beaucoup d'entraînement je m'entraînais pas beaucoup même quand j'ai commencé en club je m'entraînais que le mardi donc à Pézenas petit club c'est à Pézenas dédicace voilà mon premier club j'habitais là-bas donc je suis originaire de là-bas et donc du coup tout ce qui était court 800 1000 mètres à l'époque c'était 1000 mètres sur minime voilà j'ai fait 2,46 dès que j'ai commencé en m'entraînant qu'une fois par semaine dès le début en fait parce que j'ai commencé à minime deuxième année et puis voilà donc j'ai commencé ouais grâce à ça tu de mémoire tu es de 1984 c'est ça non 80 et le poil d'accord ok oui d'accord d'accord 80 donc oui toi tu théoriquement ouais tu as dû tu as dû courir la même période où les fleurs à la casse je crois c'est ça à peu près ouais fleurs à la casse je crois qu'il est 81 je crois mais c'était la même période ouais 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 d'accord je suis d'ailleurs il était investible c'est moi qui l'ai battu en junior pour la première fois en cross il était malade donc c'est pour ça je pense oui oui mais bon là il était invaincu c'était la star à l'époque niveau national en minime encore de France de 30 je crois il faisait c'était pas le même niveau ça n'a rien à voir ouais moi je me souviens que quand on était quand on faisait les crosses et tout on était plus âgés que lui de deux ans dans notre génération je suis en 1978 ouais on regardait ce gamin ouais c'était un phénomène gamin nous on avait deux ans de plus on prenait pour un gamin entre guillemets mais c'est vrai qu'on on l'a vu un peu évoluer aussi donc quand tu dis que tu as réussi à le battre c'est bien parce que c'était quelqu'un quand même qui qui était très costaud et pour les gens qui connaissent ça permet aussi de d'évaluer un peu le niveau que tu avais aussi parce que c'est vrai que ça leur donne un repère moi le désormais l'inconvénient que j'avais c'est que je m'entraînais pas énormément donc en minime 2 j'ai commencé KD1 on va dire je me suis entraîné vite fait on s'entraînait que le mardi toujours pareil j'ai fait 8e au championnat de France sur 1500 4-0-4 je crois mon record ou 4-5 je crois je me rappelle plus mais bref voilà et en KD2 on va dire j'ai intégré le lycée le sport-études à Foromeu donc je suis allé à Foromeu où là je me suis entraîné mais malheureusement j'ai eu un petit incident je me suis retrouvé plâtré pendant 2 mois et malgré ça j'ai réussi à battre tous mes records une 58 en KD2 là-bas où on s'entraînait avec eux régulièrement toute la semaine pratiquement moins 4 fois par semaine 4-5 fois d'accord j'avais fait une 58 je crois ouais et chez les jeunes sur cross par exemple c'était quoi ton meilleur ta meilleure place par exemple au cadet ou au junior c'était non sur cross j'avançais pas c'est pas que j'avançais pas c'est que j'avais pas de foncier j'avais pas assez de foncier c'est à dire que quand j'ai quitté Pézenas à Foromeu pareil à Foromeu c'était un prof de sport qui nous a entraîné j'en passais pas le coin et pareil on faisait pas beaucoup de on faisait que des 20 minutes des 15 minutes d'échauffement et on faisait directement une séance derrière c'était vraiment qualitatif qualitatif et même avec ça on s'en sortait je m'en sortais sur 1500 donc ça allait mais dès que j'avais passé certaines distances j'avais du mal par contre ouais c'est pour ça que d'ailleurs sur nos échanges souvent quand on discutait un peu ensemble à l'INSEC lors de la formation du DES on partageait un peu cette vision là du fait que en France on était tombé à un moment donné trop dans je fais trop de qualité plus assez de quantité même à faible intensité par exemple on n'est pas obligé de faire la quantité à boire et quand toi tu as remarqué il me semble de mémoire tu avais raconté quand toi tu avais commencé à mettre des séances justement pas forcément à des hautes intensités mais plus longues tu avais obtenu des résultats beaucoup plus intéressants c'est ça ? ah oui après on voit les autres s'entraîner on comprend vite voilà il faut du volume mais maintenant les gens ça a changé la mentalité les mentalités ont changé les jeunes s'entraînent beaucoup plus et font beaucoup plus de long qu'avant donc avant on était ça a changé un peu parce qu'avec du recul ils ont vu qu'il y a une génération entre guillemets qui n'a été pas gâchée mais ils sont peut-être passés à côté de ce qu'ils auraient pu vraiment réaliser même au niveau dès qu'on met un peu plus de volume forcément on réussit et qu'en KD je ne sais pas c'était combien c'était 5 km en KD c'est 5 km au championnat de France 5-6 et qu'en séance tu ne fais que 3 km ou 2 km enfin 3 km de séance je veux dire forcément ça va bloquer au France forcément parce que là si tu fais voilà c'est un junior pareil il fait 4 km en séance et qu'au France junior il a 6-7 bornes je veux dire c'est c'est une demande différente il ne va pas avancer forcément il va souffrir même s'il a des qualités il va souffrir donc dès que tu commences à faire du volume voilà après j'ai commencé à faire du volume et tout ça et en cross ça allait beaucoup mieux ça peut se voir c'est vrai que ça devenait ça devenait honteux dans les années fin des années 90 début des années 2000 même à des niveaux on va dire intéressants devant nous on pourrait avoir alors qu'on était spécialiste soit disant du cross avoir des triathlètes des footballeurs devant nous toujours maintenant toujours maintenant malheureusement même maintenant oui bien sûr mais chez les jeunes là chez les jeunes c'est énorme moi en faisant quelques quelques détections des fois chez les jeunes dans les grands sur une SS quand je demande des fois quel sport est pratique pour certains jeunes que des fois je trouve intéressant il y en a qui disent foot natation d'autres triathlons mais c'est pas des personnes qui sortent des écoles d'athlés qui sont devant et puis là où je suis aussi il y a des skieurs quand on est au pied des montagnes non maintenant les mentalités heureusement elles ont changé du coup les jeunes qui veulent réussir et qui veulent faire des perfs ils s'entraînent ils s'entraînent ils font des bornes ils font des séances il y a une bonne on va dire une bonne moyenne entre la qualité et la quantité qui fait que voilà ça marche bien bien sûr mais avant c'était plus qualité et quantité voilà il fallait pas trop en faire risque de blessure risque ci risque ça et du coup déjà t'as du mal à avancer et au contraire tu te blessais plus quand tu fais trop de qualité tu te blesses t'as pas récupéré t'as pas de l'oxygène tu sais comme moi que si tu fais pas des footings de récup et les footings ça veut pas dire que tu te fragilises au contraire tu récupères tu peux passer l'oxygène ça passe bien sûr après ça veut pas dire qu'on est contre l'entraînement croisé c'est-à-dire quand on a la possibilité de pouvoir aller chercher cette endurance de plus à travers d'autres sports que sont le ski le vélo la natation c'est hyper intéressant mais penser à faire une faible quantité de travail c'est un éternel débat avec certaines personnes donc est-ce que tu peux me parler un peu plus un peu de ton aventure en tant que justement en tant que responsable au sein de l'armée des équipes de France et et un peu nous en fait on est ouais moi je suis en fait il y a un conseiller technique militaire qui est Christophe Simon avec moi en fait on est deux et moi je suis plutôt dans l'aspect technique on va dire de l'entraînement voilà et en fait on a une organisation comment ça se passe on a des compétitions qui viennent d'une planification annuelle du CISM du conseil international du sport militaire où là il y a les compétitions des championnats du monde des championnats d'Europe enfin des championnats d'Europe pas beaucoup mais beaucoup de championnats du monde et des compétitions on va dire européennes c'est pas des championnats de l'Europe voilà on a quelques compétitions de prévu et voilà ben là on monte une équipe puis on organise des stages en fonction des moyens qu'ils nous donnent le CNSD le Centre National des Sports de la Défense et là ben voilà on fait on organise ce stage et puis voilà et puis on part à la compète et on essaie de faire des médailles depuis 2013 moi je fais ça et et c'est on a une bonne équipe on est revenu dans on est revenu on est revenu ou pas revenu mais on est on est dans les bons on fait on fait beaucoup de médailles donc on est bien placé on va dire au niveau athlétisme ouais d'ailleurs pour ceux qui qui se rendent pas compte en fait du niveau militaire je crois que nos auditeurs ça peut être intéressant qu'ils connaissent que tu leur donnes quelques noms de personnes qui justement sont dans le civil mais qui représentent aussi la France au niveau militaire comme ça ils se rendent compte un peu du niveau que tu peux avoir dans tes équipes il y a du on peut sélectionner il y a Yohan Kohal qui est militaire aussi qui fait du CNSD il y a Abed Rani qui a fait champion du monde de trosses qui lui court de cible il y a Sophie Duart il y en a plein en fait mais je ne vais pas dire il y a il y a il y a Renel Lemotte après il y a plein de militaires qui font partie de la garde républicaine qui sont présents il y a Mathias Semar il y a ouais il y a du du beau monde voilà il y a du au monde ça n'a rien donné les noms mais enfin il y a beaucoup de monde oui oui c'est bien il y a une cinquantaine de noms il y a la Légion étrangère mais maintenant ils font beaucoup moins de compétition internationale donc ils sont moins libérés donc c'est un peu compliqué voilà mais au moins l'avantage en disant en donnant ces noms là c'est que les auditeurs se rendent compte qu'en fait les équipes entre guillemets de France militaire c'est pas des équipes entre guillemets qu'on pourrait penser moins performantes c'est sur le plan sur le plan on va dire quand même d'un certain pénigré je trouve quand même sur le qualité quoi non 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 les compétitions sont très très relevées c'est très très relevées surtout on a des on a des jeux mondiaux militaires c'est l'équivalent des jeux olympiques tous les 4 ans et là c'est vraiment très très relevé parce que c'est les équipes d'une certaine nation c'est vraiment les équipes une au niveau civil genre les polonais genre les russes les c'est très très relevé non c'est bien c'est bien comme ça parce que c'est vrai que souvent dans l'idée en fait de certains carcels ils pensaient ouais c'est des équipes militaires mais ils n'ont pas ils se rendent pas compte et finalement ouais ça a de la gueule ça a de la gueule mais comme tu disais il y a certains pays qui ont une culture très nation et militaire et il n'y a pas de différence entre entre leur équipe nationale et leur équipe militaire et j'avais vu aussi ça aussi quand j'avais fait avec avec Ex-Levar on avait on avait fait ce qu'on appelle en fait à l'époque le championnat la coupe des clubs champions en fait c'est comme la ligue des champions d'athlées chez les cadets on avait fait champion de France par équipe et on était parti donc quelques mois plus tard on était parti à Ljublana la première fois que j'avais parti à la salle l'année suivante à Zagreb en Croatie et ce que tu évoques ça me rappelle l'équipe de Moscou par exemple c'est pas l'équipe de Moscou c'était l'équipe nationale russe parce qu'en fait ils sont tous là-bas tous les internationaux en fait bon ils ont fini premiers il n'y a pas de soucis quant à l'équipe nationale dans la même ville c'est clair que on ne pouvait plus lutter on ne pouvait pas lutter donc voilà alors j'avais une autre question aussi par rapport justement à ton on va dire ton expérience avec justement les confrontations internationales qu'est-ce qui t'a marqué en fait dans tous tes voyages toutes tes sorties est-ce qu'il y a quelque chose qui t'avait marqué oui après chaque compétition j'ai fait beaucoup de compétitions surtout militaires on va dire ouais j'ai fait pratiquement 18 ans de compétitions militaires donc j'ai vu du on va dire j'ai vu du pays au niveau militaire mais aussi civil j'ai fait les j'ai fait les jeux de la franco j'ai eu la chance de faire les jeux de la franco en 2005 et j'ai fait aussi les sélections jeunes ce qui m'a marqué c'était sur ouais toutes les compétitions marquent mais c'est en fait c'est l'environnement qui marque le plus que plus qu'on va dire que moi c'est plus ça qui m'a marqué que la compétition elle-même en fait notamment en Niger justement les jeux de la franco pour moi c'était moi je connaissais voilà je suis originaire du Maroc donc je connais le Maroc mais je savais pas qu'il y avait des pays encore plus pauvres et le Maroc à côté c'est c'est très très riche et donc du coup ça m'a vachement marqué on a visité un hôpital avec les maladies de la lèpre et tout ça et ça franchement ça m'avait marqué on avait acheté des choses pour les amener à l'hôpital mais voilà ça ouvre les yeux ça a de la chance qu'on a de de ce qu'on voilà et et ça je pense que ça c'est enrichissant pour le futur mais moi je sais que ça m'avait marqué d'accord ensuite actuellement donc tu tu entraînes Morad Amdouni et comment se passe on va dire votre collaboration en fait sur le projet d'entraînement ça se passe très bien ça fait ça fait un an qu'on est qu'on est ensemble un peu plus d'un an qu'on travaille ensemble c'est une bonne complicité on va dire c'est plus qu'entraîneur entraîné c'est c'est encore plus puisqu'on est on est vraiment voilà comme des amis en fait on dit tout on est là voilà et ça je pense que ça marche bien il me fait confiance je lui fais confiance et puis voilà c'est des liens qui se créent et puis ça avance et ça marche c'est l'essentiel c'est que ça marche voilà et donc là on prépare les Jeux Olympiques donc là il est qualifié sur marathon donc voilà donc là on prépare un 30 km qu'il doit faire pour valider même s'il est qualifié il doit valider la fédération a mis un test de 30 km à la forêt de Sénard d'ailleurs ceux qui veulent venir l'encourager peuvent venir on n'a pas la date encore parce qu'on n'a pas choisi mais on doit le faire avant on a une date qui est limitée donc voilà donc il y a ça sinon voilà c'est d'accord compte tenu bon je sais que je suis assez proche parce que quand on était ensemble aussi à l'INSEP on a eu l'occasion de manger souvent ensemble tous les trois et justement maintenant que par rapport à la morale tu le connais très bien et tout et quel est ton à ton sens quel est son point fort sa particularité que ce soit athlétique ou psychologique en fait son point le plus fort c'est le mental ça c'est sûr c'est voilà il a le mental d'acier c'est voilà il croit en lui ça c'est sûr donc là pour réussir il faut croire en soi ça c'est dans tous les domaines que ce soit dans le sport au niveau que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans n'importe quel métier je pense que si le gars il ne croit pas en lui il ne va pas aller au bout de ce qu'il veut faire ou en tout cas il ne fera pas la totalité de ce qu'il voudra faire voilà donc ça c'est une très très après il a du talent parce que ce n'est pas un mec qui est arrivé d'hier donc c'est un mec il est là depuis KD enfin même avant il est en équipe de France depuis KD il n'a fait je ne sais pas combien de sélections il en a fait 22 je crois 22-23 donc c'est un mec depuis KD c'est un des meilleurs français donc champion de France de cross champion il n'est pas même plus les titres je crois donc ouais il est il est là depuis le début voilà il est plus jeune il est là il est présent et là il monte sur marathon il a fait 2h09 à Paris donc voilà et puis et puis là il a une carrière sur route qui arrive et sans oublier sans 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 oublier de faire la piste parce que la piste c'est important aussi pour la vitesse pour si on veut faire des médailles sur sur la route il faut être rapide si même si c'est c'est différent c'est pas c'est pas c'est pas la même vitesse que sur mais sur un marathon voilà ça va ça va jouer surtout ça se joue toujours en 2-10 voilà avec les chaussures ça va changer ouais c'est pas pareil c'est des voilà ça aide un peu ça va plus vite mais c'est pareil pour tout le monde les mecs ils ont tous les mêmes chaussures donc ça changera la polémique des chaussures elle change pas et tous les sponsorisés tous les gars qui sont qui sont qui sont dans le haut niveau ils ont des chaussures à carbone donc tu t'es des carbones à Edidas ou Nike voilà t'as des carbones donc ça se jouera pas après c'est les chronos entre l'ancien temps et le nouveau temps c'est ça qui change oui oui bien sûr le chrono de maintenant entre eux il n'y a rien qui change et qu'ils ont tous des carbones au pied que ce soit les pointes maintenant ou les chaussures voilà tout le monde met des carbones donc dans le haut niveau et puis après ce qui est la particularité aussi de Murad qui est intéressant dans ta collaboration c'est pour ça que tu dois pas t'ennuyer par rapport à ça c'est qu'il est quand même assez polyvalent il est quand même assez à l'aise sur piste et sur route franchement sans mentir je peux le mettre au 15 ans jusqu'au marathon ouais en passant par les crosses et la route en passant par les crosses voilà en passant par les crosses il est polyvalent depuis jeune c'est pas aujourd'hui c'est pas depuis que je l'ai ou depuis non il est costaud depuis jeune que ce soit en cross piste ou route où tu veux la route c'est nouveau pour lui mais c'est vrai qu'il est non non on peut le mettre n'importe où ça c'est vrai ça c'est un régal pour un entraîneur parce que tu sais l'avantage c'est que toi tu peux être tu peux basculer dans ce que tu veux par rapport à ton travail t'es sûr que derrière il y aura une réponse positive alors que des fois avoir un athlète qui est on va dire dans un seul registre des fois c'est compliqué parce que des fois le motiver à vouloir faire autre chose et là t'as même pas besoin il veut tout faire quoi en plus donc c'est bien après bon cette question ne va pas venir par hasard parce que je connais ta complicité avec lui puis les moments de rigolade que vous passez souvent ensemble parce que je voulais te poser une question c'est de savoir quel est le moment le plus drôle qui t'est arrivé justement avec lui le plus drôle c'est peut-être l'année dernière quand on était au Kenya il y en a beaucoup des moments drôles et là ça faisait c'était rigolo quand même parce que en fait on avait pour que je puisse le suivre dans les séances parce qu'il va très très vite c'est ce qui est donc pour que je puisse le suivre dans la totalité de la séance et on a décidé de louer une moto une motocross sauf que personne de nous deux n'avait de permis donc personne ne pouvait apprendre à l'autre à conduire voilà on avait une moto qu'on avait louée à vitesse mais on ne savait pas la conduire donc ça on a mis on a mis au moins trois quatre jours avant de comprendre le système et puis deux trois Kenyans qui nous ont expliqué mais avec les parcours vallonnés c'est très compliqué donc on a on s'est tapé des barres de rire là-dessus au démarrage aussi en plus on avait une moto elle marchait une fois sur deux c'est un sketch parce que lui il faut savoir qu'une heure par jour il doit être il est contrôlé il doit donner une heure par jour n'importe où dans le monde entier il doit être présent à son domicile ou à l'adresse qu'il a mis et ce jour-là on était au café on avait mis 10 heures je croyais on mettait 10 heures au Kenya comme ça on était tranquille parce que l'entraînement se fait à 5h30 du matin voilà après on va boire un café et à 10 heures voilà on rentre à la maison tranquille à 10h du matin on a fini sauf que là on était au café de l'autre côté et la moto ne voulait pas démarrer il avait le contrôle on a attendu vraiment le dernier moment et là on essayait de démarrer ça ne marchait pas ça ne marchait pas au dernier moment elle a démarré mon gars laisse tomber on l'a tracé on est arrivés pile poil il ne s'était pas là mais bon on ne s'est jamais il venait souvent bref donc il venait tout le temps donc là on s'est dit ça serait bête donc voilà on est arrivés à temps mais ils n'étaient pas là donc ça va voilà c'est une anecdote mais avec lui il y en a plein on rigole je suppose parce qu'on connait un peu le temps que j'ai passé avec vous à l'INSEP il a bien rigolé il y avait des moments sympas c'est sûr alors une petite dernière question en fait c'est quel est le message que tu peux apporter un peu aux jeunes voilà pour conclure quel message positif tu peux donner pour les jeunes ce que je peux dire c'est que moi ce que je sais j'ai mon vécu voilà après certains ont vécu mais moi mon vécu c'est que moi je n'étais pas vraiment à fond dans l'athlétisme on va dire quand j'étais jeune mais ceux qui veulent réussir voilà il faut croire en vous c'est c'est beaucoup de travail on a un sport pas facile il faut dire ce qui est l'athlétisme c'est vraiment un sport compliqué demi-fond c'est très très beaucoup enfin beaucoup d'investissement en fait on ne va pas dire pas grand chose mais il faut être passionné déjà à la base sinon on ne va pas aller là-dedans ça c'est très compliqué pour s'investir il faut être passionné une fois qu'on est investi voilà il faut croire en vous et il faut foncer parce que c'est une belle aventure donc si ça marche que ça marche ou que ça marche pas dans tous les cas je pense que vous aurez vécu de belles aventures surtout quand on est jeune les équipes de France c'est pas voilà avec un peu de talent un peu de voilà en s'entraînant en s'entraînant correctement et en ayant la volonté de réussir je pense qu'on peut faire des belles que ce soit avec le club que ce soit au niveau national que ce soit au niveau voilà il y a de belles aventures à faire voilà et à côté surtout ne pas lâcher ce qui ce qui vous fait nourrir parce que c'est vrai que l'athlétisme il faut dire la vérité c'est pas un sport où vous allez gagner votre vie correctement on va dire parce que même dans le très haut niveau il ne faut pas se cacher c'est compliqué donc il faut vraiment voilà ne pas lâcher les études à côté genre essayer de faire un sport étude pour ceux qui veulent faire les deux voilà mais au moins trouver une solution à côté continuer les études réussir ses études c'est le plus important et voilà et foncez voilà investissez-vous à côté dans votre passion que ce soit l'athlée ou autre là c'est l'athlée en l'occurrence donc il faut avec du travail en réussir voilà pas de soucis ok et bien sur ces belles paroles je te remercie infiniment d'avoir pris du temps pour justement te livrer un peu sur cette petite interview donc c'était très gentil de ta part ben rien puis si éventuellement les auditeurs ils sont un peu friands un peu de ça et qu'ils veulent aborder d'autres éventuellement d'autres thèmes plus précis est-ce que tu serais éventuellement partant pas régulièrement pour que je puisse laisser un peu vivre bien sûr est-ce que tu serais éventuellement intéressé ou partant ouais y'a pas de soucis on fera des vidéos de part en temps surtout bon entendeur vous qui m'écoutez actuellement et qui avez écouté donc à Pérasac n'hésitez pas donc à vous abonner à liker à partager un peu cette vidéo et bien sûr si vous avez des questions concernant un peu les thèmes qu'on a abordés et bien sûr des thèmes que vous voulez qu'on développe un peu plus n'hésitez pas à le mettre dans l'espace commentaires et si vous préférez un format plutôt direct ou des lives et ben pourquoi pas et à ce moment-là on pourra prendre des questions en direct et on pourra y répondre bien sûr selon selon ce que vous voulez donc n'hésitez pas à nous communiquer ça dans l'espace commentaire et puis Abner Azak je te souhaite une bonne soirée toi aussi merci et puis nous on se dit à très bientôt de manière on se appelle souvent donc on ne pas potera encore comme des déçus comme des vrais pipettes pas de soucis à bientôt ciao et bien sûr il y a actuellement donc je vais la refaire là c'est toi c'est le dernier on la gardera dans le bêtisier celle-là déjà donc c'était un ancien athlète de haut niveau et il était en formation donc n'importe quoi ça c'est formation de quoi non 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 plaquiste plaquiste peintre en bâtiment peintre en bâtiment et c'est bientôt fini c'est à la fin c'est à la fin c'est à la fin